coucou bonjour bonjour je salue tous les guinéens je salue tous mes fans partagez le petit dire là dans tous les groupes mettez le coeur tempotez mettez mettez le coeur avant tout d'abord on va remercier notre sœur qui s'est tout côté de l'allemagne achat au shérif vous avez vu rien n'est impossible dans la vie elle s'est bâtie pour tous les guinéens sans regarder aucune ethnie sans distinction des races donc elle s'est elle s'est beaucoup débattue comme ça c'est comme ça en europe nous sommes dans les nous sommes dans les pays des droits de l'homme donc s'il ya quelque chose qui ne va pas là il faut se lever taper toutes les portes donc bravo bravo à notre sœur aïssa tout shérif donc rien n'est impossible dans la vie c'est pas parce qu'elle a la nationalité allemande non c'est pas ça ça n'a rien à voir le droit c'est le droit dont le droit de l'homme existe en europe mais il faut taper fort parce que les européens ont tellement peur des médias donc bravo parce que le problème des sali de traverser la mer vous allez venir vous retrouver en europe ici là les délinquants comme ça là les criminels vont se lever pour venir signer des documents parce qu'ils sont en crise financière ils vont signer des dossiers pour vous rapatriez ça fait mal ça c'est pas affaire de peu ni des sous-sous ni des forêts c'est ni de malinqué c'est pour un problème de tous les guinéens diaspora passer leurs enfants c'est de retrouver en europe ici là ils vivent très bien leurs enfants sont ici ils ont acheté des maisons pour leurs enfants ils vont à l'école chaque chaque fin du mois ils ont des virements en dollars ou en euros donc vous l'espoir que vous avez pris le courage de traverser la mer venir jusqu'à l'europe on doit vous respecter on doit on vous a pas aidé on doit vous respecter donc bravo bravo à elle donc c'est comme ça rien impossible dans la vie donc chers guiné et guiné chers compatriotes la hirons on n'a foulée quand on a donné la foule en hirons partage au vide ou qu'un des groupes de fou hanky me wadali life donc au cala ya un ordon hanky joulou gold jumeau yalla jaman y goulou de l'ekon yalla walueng itana y bandidi kalam donc on est oulandais on n'a foulée même dos mais il y a une bonne nouvelle comme on est oulandais on seloudale sera en guiné bientôt bientôt le pouvoir moumadidi dumbuya va finir président seloudale nathalie laginé ne bata mais prépare carri dante qui moundi kofégino konfégi prépare yaya yé ton carri dante qui moundi fuit nouveau tiranon seloudale la moumadidi dumbuya nathalie c'est fini il lui reste seulement combien de temps il lui reste deux mois et quelques fin d'où ni kawone oulandais on do gila deux jours un jour ni moumadidi dumbuya nathalie nathalie de contact et président seloudale maintenant je vais avertir aussi le président seloudale quelqu'un qui est parti détruire ta maison quelqu'un qui a cherché à t'humilier la c'est pas parce que les difficultés aujourd'hui on voit à nyari a galwano ko wadou non le 5 septembre 2021 ou daini on prise dans seloudale ou en gama ou en essai dede mamadidi dumbuya nathalie 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 il ne peut pas on dare solution gidi fob manipulation détournement birdi birdi kobe waday non ko fo pour akkize le président seloudale en beydo wawata marsode on y tourne président seloudale en partout dans le monde en te fo andi c'est le président seloudale qui doit diriger ce pays là tialan no kobe barde kella le seul qui a le droit de diriger le pays là ça dit mettre la paix en guinée rendre la justice à tous les guinéens là c'est le seul homme c'est seloudale donc mamadidi dumbuya il s'est retourné de la chine il est en pleine panique oh i'ma d'a putté des joni numéro prédencele et i'ma d'a putté des dialogues non yotera président seloudale donc prédence seloudale il faut pas donner l'occasion là mamadidi dumbuya détruit ta maison mamadidi dumbuya t'a humilié mamadidi dumbuya t'a trompé le 5 septembre donc il faut plus que seloudale tombe dans les pièces là Parce que là, là, quand on est dans le monde, ça c'est la dernière chance du président Seloudalek. C'est sa dernière chance. S'il rate le pouvoir là, arrête, c'est fini. Donc Seloudalek, le bandit est en difficulté. L'armée, l'armée maintenant, il y a trois groupes dans l'armée. Il y a deux groupes de l'armée maintenant qui ne soutiennent plus Mouadid Doumbouya. C'est clair. L'armée républicaine, les enfants de Bala, comment ils s'appellent là ? Sariba Koulibaly. D'autres groupes encore se sont révoltés maintenant. Donc, quand on est en train, on est en train de se faire. Donc, il y a une panique, il y a une panique, il y a une panique. Il y a une panique, une panique, une panique, une panique, une panique. Nous, les tireurs aux photos, ils nous disent oui, les dialogues vont reprendre. Il ne faut plus accepter les dialogues. Son temps est périmé, c'est lui qui a signé des accords avec la CEDEAO. Les dix points là, c'est le bandit, le délinquant qui avait souligné ça. Le bandit, le criminel, l'assassin des Guinéens là. C'est lui, marabolé. Un délinquant comme ça, qui s'autorise à acheter des montres de 1 million d'euros. Tandis que les Guinéens sont en train de souffrir aujourd'hui. Mais vous, les maudits Guinéens là, qui sont en train de soutenir ces criminels là, ces marabolés au pouvoir là. Vous allez tous regretter bientôt. Bientôt, le film Endou va finir. Il reste seulement deux mois, quinze jours, Mamadi Doumbouya au pouvoir. Je vous dis ça là. Mamadi Doumbouya va laisser le pouvoir là, avec le feu. Ou on va l'assassiner comme Samiel Do. Ou ces deux solutions. Mamadi Doumbouya, trois solutions. Ou il organise les élections avant fin novembre là. Ou Mamadi Doumbouya sera assassiné comme Samiel Do. Où Mamadi Doumbouya va faire face au magistrat Guinée encore. Pour l'histoire du 5 septembre 2020. Gardez ma vidéo là. Le pouvoir de Mamadi Doumbouya est fini. Vous qui rêvez là, vous les marabolés qui rêvez là, soutenir un délinquant comme ça là. Vous pensez que c'est facile de soutenir un délinquant ? Il a été en Chine. Les Chinois l'ont dit la vérité de rentrer en Guinée, organiser les élections. Appelez tous les politiciens, il n'est pas politicien. Regardez nous un voyou comme ça qui assassine les gens. Qui va venir juger les dadis. Et le même criminel, le délinquant encore, va venir nous dire soutien à qui ? Tu es malade, on a jugé dans ta tête. Ou bien tu es plus béni que tous les Guinéens là. Donc, oui, information, mais il faut là, non, Yono Golden. Mamadi Doumbouya, il cherche à rentrer en contact avec tous les grands leaders là. Refusé. Il ne faut pas lui donner la chance là. Refusé cette fois-ci. Parce qu'il a les dos au mur. Il n'a plus l'argent d'abord. Il n'a plus l'argent. Tout l'argent qu'ils sont en train de partager en Guinée aujourd'hui, 80 pour 5%, c'est des faux billets. C'est des faux billets. Faux que faux billets. Maintenant, Mignon, il n'y a pas l'argent. L'euro même est en train de monter. Aujourd'hui, 100 et quelques euros, 110 euros là, ça fait 1 million de francs guinéens. 108 euros fait 1 million de francs guinéens. Donc, il n'y a plus de l'économie en Guinée. Il n'y a plus de devises. Il n'y a plus de l'économie en Guinée. Il n'y a plus de l'économie en ligne. Les femmes, elles sont en train de monter. Donc, partagez aux vidéos quand des groupes. Il faut que nous nous parlons dans l'Angoulombe. Allez, on va se reprendre plus tard le soir. Continuez live. Partagez les vidéos. Mamadi Doumbouya, nous avons accouté de selou dans les filles. Nous avons un contact. Selou dans les salons. Bati, il est en difficulté. Sori, Bébé Nkadi, n'y moi soutienne ta mou. Ouata, présentat de la Guinée. Comme candidat. Yandimou, fala, wade, de kreffendoro, et Tougol, et Djamil. Wada, kadi, un nouveau gouvernement. Ita, le capitaine Baoury. Sori, Bébé Nkadi, n'y moi soutien.